On va résumer maintenant le chapitre 22 du livre « Tu ne jugeras point » de Armel Job. Ce chapitre démarre par le récit d'Antoine. Qui est Antoine ? C'est le grand frère du petit David. C'est le premier garçon de Madame de Santis qui avait deux grandes filles et deux garçons. Antoine était petit quand David est mort, il avait quelques années, et maintenant, c'est huit ans après, il est plus grand. Et il se rappelle de cette époque, il se rappelle que sa mère, elle était assez sévère, elle adorait David, mais elle s'occupait quand même bien de lui aussi. Dès que David se mettait à pleurer ou avait un problème, elle lui donnait toute son attention. Donc maintenant, le petit David est mort, on sait comment. Elle a été condamnée, la mère, à une peine légère, une peine de principe, parce que la mort du bébé était accidentelle. Et ils ont déménagé. Et donc du coup, Antoine raconte que dans cette nouvelle maison, sa mère, elle est devenue vraiment quelqu'un d'autre. Elle a commencé à être moins tendue, à sourire, et même parfois à rire. Elle n'est plus sévère comme elle l'était quand les enfants étaient petits. Il dit de toute façon, elle n'a pas à être sévère, parce que tout le monde fait tout le temps attention à elle et ne la contrarie jamais. Ils ont eu un autre enfant, c'est un bébé qui s'appelle Silvio. Et même ce bébé-là était très sage, comme si même lui ne voulait pas contrarier sa mère. Donc le nouveau bébé, elle a toujours fait attention à ce qu'Antoine ne s'en occupe pas, parce qu'elle avait peur qu'il arrive quelque chose. C'était les très rares fois où elle le laissait, c'était Lisa qui s'en occupait. Et Antoine raconte un petit peu son sentiment à lui. Et donc Antoine, lui, il dit qu'il est devenu, pas encore un adulte, mais un grand garçon. Il a 8 ans de plus, donc il est au lycée. Et il dit que sa mère, elle aura toujours beaucoup d'affection pour ce bébé qui est mort, parce que c'est un petit peu comme un ange et il n'a rien à faire pour avoir tout l'amour de ses parents. Alors que pour lui, c'est plus difficile. Catherine, elle est partie en Hollande. Elle s'est installée là-bas pour faire ses études. Elle a un petit ami, ils ont pris un appartement. Et il a l'impression que sa mère, elle a presque oublié Catherine. Là, c'est la dernière page du livre et il y a vraiment un gros rebondissement. Donc Antoine, il dit qu'il y a un rêve qu'il fait toujours et c'est un genre de cauchemar. Il rêve donc que quand il est en train de jouer, il a des petits soldats en bois dans les mains. Il est en haut de l'escalier où il y a les chambres et son frère arrive et lui prend des mains ses petits soldats. Et le bébé, il est petit, il commence à peine à marcher. Et donc il veut récupérer ses soldats en bois. Il secoue son frère pour prendre les soldats en bois et l'enfant dégringole dans les escaliers. Sa mère a court, le bébé a du sang qui lui sort par les oreilles. Et tout de suite, elle emmène le bébé dans la salle de bain et elle dit à Antoine de partir. Elle lui dit « va-t'en, va-t'en ». Et là, il est écrit qu'Antoine, heureusement, sait que cela n'est qu'un cauchemar parce que sa mère a avoué au juge que le bébé était mort dans un accident quand elle le baignait. Mais si sa mère n'avait pas fait cet aveu, ce cauchemar serait une réalité pour lui. Et nous, le lecteur, on reste sur cette fin. On ne sait pas, il y a deux possibilités. Soit vraiment c'est Antoine qui a tué son frère sans faire attention en le faisant tomber dans l'escalier. Et la mère a menti pour protéger son deuxième fils pour que lui ne vive pas toute sa vie avec le sentiment d'avoir assassiné son frère. Ou alors c'est juste un rêve d'enfant comme lui grandit en se disant que ce n'est juste qu'un rêve et que ce n'est pas lui qui en est responsable, mais c'est bien sa mère. Et la toute dernière phrase du livre, c'est « Quand Antoine songe à la faute de sa mère, n'en déplaise à la terre entière, il l'aime plus que jamais. » Donc finalement, Antoine, qui est quasiment devenu adulte, quand il repense à cette époque, même s'il croit que c'est effectivement sa mère qui a tué le bébé, il a toujours le même amour pour elle. Alors nous qui sommes extérieurs au livre, on peut comprendre que certainement, elle s'est un peu sacrifiée en faisant croire que c'est elle qui avait accidentellement tué le bébé, alors qu'en réalité c'était Antoine. Et c'est pour ça que dans le fond, il garde ce grand amour pour sa mère, tout en ne savouant pas que c'est effectivement lui, quand il était enfant, qui a tué le bébé. Et c'est la fin du résumé du chapitre 22, c'est aussi la fin de ce livre. Si vous avez envie d'en parler, vous pouvez toujours le faire dans la rubrique commentaires. Et si vous avez des questions sur le livre, vous pouvez les poser aussi. Fin du résumé.